Générique 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 Ravie de vous retrouver fidèles téléspectateurs pour ce nouveau numéro de ce journal consacré exclusivement à la campagne électorale. Débutons avec cet accueil chaleureux qu'a reçu Félix-Antoine Tshikedi-Chilombo, candidat numéro 20 à son arrivée à l'Isala dans la province de la Mongala. Suivez. Générique Grande effervescence ce dimanche 26 novembre en Bandaka. Où toutes les forces vives se sont mobilisées depuis la matinée pour accueillir leurs champions à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Félix-Antoine Tshikedi-Chilombo. Générique 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 Et le 20 décembre, je suis le numéro 20. C'est un décembre qui vient d'utiliser la répartition des tribunaux. Cette répartition des tribunaux a été en 1ère. C'est la première fois que je suis le président de Mbukuta. Je suis le président de Mbukuta. Je suis le président de Mbukuta. ... ... ... ... Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 et de renforcer le système de sécurité, c'est-à-dire les militaires, la police et le service des renseignements. Ces trois services ne sont pas bien appuyés afin de mieux sécuriser la population. Après son discours, le candidat numéro 15 à la présidentielle du 20 décembre prochain a accordé la parole à la population pour des propositions et doléances. Nous sommes veuves militaires, souffrons énormément, même les civils. Comme le président vient de le dire, c'est bon d'en finir avec cette guerre. Chacun pourra reprendre son activité et son chant. Même la notabilité de Bénis est exprimée séance ténante pour assurer le prix Nobel. Le docteur Denis Mukwege a poursuivi les séances des coudes dans la salle bicentenaire où toutes les couches ont été représentées. Bien avant Mukwege, Moïse Katumbi, candidat numéro 3, était à Bénis, dans la province du Nord-Kivu. Face à cette population victime de l'insécurité, l'adversaire direct du numéro 20 a prononcé un discours essentiellement axé sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Suivez. A Bénis, où était également la machine électorale de Moïse Katumbi-Chapwe, le week-end dernier, la population de ce coin de la République a réservé un accueil digne au candidat numéro 3 depuis l'aérodrome où elle attendait et ce, en dépit de la forte pluie. Il prendra la direction de la cité d'Oïcha, où, avec un enthousiasme débordant, le peuple l'accompagnera. Au lieu du meeting, bandé de monde, le grand axe de son discours est essentiellement sécuritaire. Doïcha, il débarque à Bénisville. Sur place, l'ambiance est toujours la même. Le lieu du rassemblement refoulant du monde. Il va rappeler sur place que les gouvernements sortants n'ont laissé dans ce coin du pays aucun projet visible au cours de ces cinq dernières années. Visiblement, la population de Bénis l'a adopté. Revenons sur cet incident malheureux qui est survenu à Kindou, causant la mort du responsable de la Ligue des Jeunes de Ensemble pour la République, maître Dido Kakissinghi. Le parti cher Amois Katumbi dénonce ce drame et demande la suspension du gouverneur. Suivons le porte-parole de Ensemble pour la République, maître Hervé Diakessé, qui nous en dit plus. Cette violence, caractérisée par des jets de pierre et des tirs à balles réels, a occasionné la mort tragique de maître Dido Kakissinghi, président de la jeunesse des Ensemble, avocat au barreau de Kindou et père des six enfants. Cette agression, manifestement préméditée, est la suite logique de la décision arbitraire du dit gouverneur d'interdire d'abord l'accès à la tribune des manifestations, après que les candidats Tshisekedi, Félix, Antoine, de son obédience politique, ait tenu sa campagne, en allégant les risibles motifs des démarrages des travaux d'entretien. Nous en appelons aux autorités nationales à revenir à la raison, en assurant leur mission constitutionnelle de neutralité, qui consiste notamment à garantir le libre accès à l'espace public et à assurer l'égalité entre tous les candidats. Nous en appelons aux observateurs, tant nationaux qu'internationaux, à toutes les organisations de défense des droits humains, de mêmer des investigations sérieuses sur les attaques des Kindous. Nous exigeons des autorités nationales, si elles ont encore l'essence de la neutralité de l'État, la suspension immédiate du multirécidiviste et intolérant gouverneur Idrissa Mangala, et sa mise à la disposition entre les mains de la justice, à nos compatriques, à nos militants, au peuple congolais. Nous les appelons au calme. Le candidat député national dans la circonscription électorale de la Loukonga, Papi Mbaki, a lui lancé sa campagne électorale le lundi dernier. Le numéro 746 a promis d'être le porte-parole de la population de la Loukonga, une fois élu à l'Assemblée nationale. Au rythme des fanfares, accompagné de ses potentiels électeurs, scandant des champs en sa faveur, le candidat numéro 746 à la députation nationale. Dans la circonscription électorale de la Loukonga, Maître Papi Mbaki a officiellement lancé sa campagne électorale lundi 27 novembre 2023 à la paroisse Saint-Sacrement, au quartier d'Elveau, dans la commune d'Engaliéman. Pour le lancement de sa campagne électorale, Papi Mbaki a fait les pieds de la paroisse Saint-Sacrement d'Elveau jusqu'au bureau du quartier Louboudi. Sur son chemin, il est de temps en temps salué par les siens. Dès son entrée au quartier Louboudi, Papi Mbaki est arrêté par un sage du quartier. Le numéro 746 à la députation nationale à la Loukonga a conquis les quartiers d'Elveau et Louboudi. Pour ces quartiers, gangrénés par les érosions, Papi Mbaki promet d'être leur porte-parole à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas voulu lancer ma campagne dans une salle climatisée. Je n'ai pas voulu lancer ma campagne ici à Louboudi où les conditions d'habitation, d'accessibilité sont pratiquement impossibles, impraticables. Et voilà pourquoi il fallait que je vienne ici pour que quand je serai au Parlement, que je puisse toujours me souvenir de Louboudi. Notez que Maître Papi Mbaki, numéro 746 à la députation nationale, porte également la voix de son président, le numéro 3, Moïse Katoumbi, candidat à la présidence de la République. Afin de conquérir ses électeurs de la FUNA, la candidate députée nationale numéro 675 et 122 pour les provinciales de Kalamou, Mme Dipo Essabé-Claude, est allée à la rencontre de sa base au cours de ses échanges où elle a sensibilisé les jeunes de ce coin sur le vivre ensemble tout en bannissant le phénomène Koulouna. Suivez. La pluie n'a pas empêché le numéro 675 d'aller à la conquête des électeurs de la FUNA. Le samedi 25 novembre 2023, la candidate 675 au niveau national et 122 à la provinciale, précisément à Kalamou, a organisé une rencontre avec la population de sa circonception électorale, question de la convaincre. En vrai, Moïse Katoumbi, dit Poe Essabé, s'est dit convaincu que le phénomène Koulouna constitue l'un des problèmes majeurs qui dérange la jeunesse de Kalamou et même des autres coins de sa circonception électorale. C'est pourquoi le numéro 675 et 122 a rappelé lors de ses échanges l'importance de vivre ensemble entre les différents groupes de jeunes. C'est le sens même de son initiative des restaurants de cœur disséminés à travers le district de la FUNA. La population de Kahouka, c'est ma population. Les mots qui dérangent à Kahouka, la plupart des cas, c'est le Koulouna. Le message que j'ai amené, c'est le message de notre président Fachi Bétan qui veut à ce que notre jeunesse soit responsable. Nous voulons avoir des femmes responsables, raison pour laquelle nous l'appelons de champion de responsabilité positive. Lors de ces échanges, celle dont l'altruisme n'est plus approuvé à la FUNA a annoncé l'achat d'un tatami pour de jeunes en vue de mieux pratiquer la discipline de judo. Bien avant cette rencontre avec sa base, celle qu'on appelle Moana FUNA et Asolo Solo a fait du porte-à-porte pour inviter les habitants de Kahouka à voter pour elle. Et voilà qui met un terme à ce journal consacré exclusivement à la campagne électorale. Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Digital Congo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada